Bonjour Jean-Noël et Nylorak, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi le nouveau Panasonic Lumix S5 Mark II est peut-être l'avenir du Leica. A tout de suite. Comme vous le savez certainement, à moins d'habiter dans une grotte, vous savez que Panasonic a sorti son nouveau Lumix S5 Mark II. Je vous parle de la grotte parce que Panasonic a réussi un coût marketing énorme. C'est qu'ils ont invité à peu près tous les influenceurs du webtech au Japon, aux frais de la princesse, pour parler du S5. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, ils leur ont enfilé des S5. Donc évidemment, il y a eu une grosse portée médiatique là-dessus. Et ce qu'il faut retenir de ce nouveau S5, c'est surtout qu'il s'est mis à niveau au niveau de l'autofocus. Et pourquoi je vous parle de Panasonic par rapport à Leica ? Parce que Panasonic, Sigma et Leica font partie de l'alliance L, ce qu'ils ont appelé l'alliance L, qui est une sorte d'alliance et d'échange technique entre les trois marques avec la monture L qui va autant sur Leica que sur Panasonic. Et Sigma fait des montures pour Pana et Leica. Et jusqu'à présent, au niveau de l'autofocus, il y avait deux camps qui s'opposaient. Le camp de ceux qui avaient choisi l'autofocus à contraste et le camp de ceux qui avaient choisi l'autofocus à détection de phase. Contraste, détection de phase. Contraste, on avait entre autres Pana et Leica. Détection de phase, Canon et Sony. Canon, Sony, Pana, Leica. Je vous laisse deviner lequel des autofocus était le plus performant. On avait un mauvais choix techno, ce qui est un mauvais choix, qui partait d'une bonne idée au départ, mais qui s'est avéré un mauvais choix puisque Pana et Leica, avec leur détection de contraste, n'arrivent pas à avoir des autofocus performants. Ils n'y arrivent pas, je suis désolé. Parce que quand vous avez testé un Canon et un Sony, quand vous repassez chez Pana et Leica, vous vous dites que l'autofocus, il est pourri. Et il est pourri. Et c'est bien pour ça aussi que tous ces influenceurs mettent l'accent sur l'autofocus du nouveau Panasonic S5. Non pas que ce soit le meilleur autofocus de la planète, pas du tout. C'est juste parce que Pana a enfin mis un autofocus au niveau de Canon et Sony. Pas meilleur, mais au moins au niveau des nouveaux standards. Parce que les standards en autofocus, c'est Sony et c'est Canon. Et jusqu'à présent, les autofocus Pana, franchement, et même Leica. Moi, j'ai eu le SL2S. Ils sont loin, ils sont loin. Donc pourquoi c'est une bonne nouvelle pour Leica ? Parce que dans cette alliance, on voit bien que Pana a changé son fusil d'épaule. Enfin, presque. Pour ne pas perdre la face, ils ont fait un autofocus hybride. Voilà. C'est juste pour dire, voyez notre contraste là, il ne marchait pas si mal, mais on lui a ajouté du détection de phase pour être mieux. Ok, tu es juste passé à détection de phase et ça marche quoi ? Et c'est juste, il était temps. Mais à la limite, moi, je trouve ça top qu'une marque et on se demandait quand est-ce qu'ils allaient faire marche arrière là-dessus. Et ils ont fait marche arrière. Deuxième petite nouvelle, on a appris aussi que le processeur du S5 Mark II, le Lumix, c'est une collab entre Pana et Leica. Donc, si tout va bien, on peut espérer que Leica passe aussi à l'autofocus de détection de phase et sur les prochains Leica, on va dire, moi, je miserais sur le Q3 en premier qui devrait sortir en premier et le SL3, qu'on ait un autofocus à détection de phase. Un autofocus qui fonctionne, qui fonctionne, qui n'est pas aléatoire. Le détection de contraste, je suis désolé, ça ne marche pas quoi. Moi, un autofocus, il doit marcher. Il ne doit pas marcher quand il veut. C'est ça le délire. C'est que l'autofocus, avant, il marche quand il veut en fait. Bah non, il fonctionne. Donc, d'après les tests, ça a l'air de fonctionner sur le Lumix S5 Mark II qui, cela dit, ce petit boîtier-là, le S5 Mark II, je pense qu'il est à 2000, je crois. C'est une super bonne affaire. Vous avez la Colo Pana. Vous avez tous les codecs Pana. Bon, entre autres, il fait de la photo. Mais bon, ils n'avaient rien l'air d'avoir rien à faire, en fait, qu'ils fassent de la photo. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils fassent de la vidéo. Vous savez ce que j'en pense de ça. Ben, prenez-vous une caméra vidéo. Bon, bref, il fait de la vidéo. Mais il fait de la vidéo. Pana, ils sont bons en vidéo, en soi. Pana, ils sont bons en vidéo. Les codecs de Pana, ils sont top. La Colo de Pana, elle est top. Ce qui manquait, c'était l'autofocus. Ils ont remédié à ça. Et dans un prix contenu, 2000 euros, c'est une bonne affaire. Franchement, bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est une bonne affaire. Je ne l'ai pas testé. Mais sur le papier, c'est une bonne affaire. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que Leica passe aussi à l'autofocus de détection de phase et nous sorte maintenant, à partir de maintenant, toute la gamme avec cet autofocus. Et là, on sera top. On sera top. Parce que, autant, le Leica M ne peut se comparer à aucun système puisqu'il est un peu unique en son genre. Mais si vous prenez un SL2S, il est en confrontation directe avec ce que fait Sony, Canon, maintenant Pana. Si vous êtes en confrontation avec ces types de boîtiers, vous ne pouvez pas ne pas avoir un autofocus qui fonctionne. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai beau aimer Leica, mais moi, l'autofocus du SL2S, je l'ai mis à bout, mais trop facilement. Je l'ai déboîté trop facilement, cet autofocus. Ce n'est pas normal. Donc, voilà. On espère. On croise les doigts. Allez, Leica, un petit effort. Vous savez quoi ? Vous faites comme Pana. Vous dites, on a fait un autofocus hybride. Parce que ça marchait bien, mais maintenant, ça marche mieux. Et voilà. Ni vu ni connu. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye. Bye.